pour le visage dès le matin au réveil voilà c'est plaisir mon mari je peux pas vous la montrer parce qu'il veut pas voilà je savais qu'il allait crier mais il a une collection de parfums mais pas les collections genre les parfums que tout le monde connaît les gens les parfums introuvable qui sentent trop bon et tout et il veut pas la montrer jamais mais c'est de la folie genre il y en a je sais pas combien tout un étage et que des t'es content bah ouais j'ai trop envie de retourner le snap mais bon je peux pas je sais que tu vas me tuer tu dois me faire un bisou tu dois me faire un bisou donc on va faire le peeling au lait vous avez des normalement il y a un petit pinceau super agréable cattrice et tout ça vous laissez poser vous rincez simplement à l'eau claire bien vachement de crème cette crème qui est vachement bien donc c'est une crème visage l'aqua perfect toujours de chez valia paris en fait elle va lisser le grain de peau donc ça va faire une peau toute lisse elle va aussi elle est légère vous montrer un petit matin après ce qui est base de ma toux on appelle ça c'est vrai qu'à un moment je vous avais donné encore hier oh on le voit pas bien enfin sur moi je vois bien mais sur le tel on voit pas trop vous avez moins 40% sur tout le site internet snap et tout et j'aime bien personne qui me demande pourquoi je fais pas de vidéos youtube et tout ça en fait c'est juste que c'est pas trop mon style moi j'aime beaucoup instagram j'aime beaucoup snap et tout et j'aime bien le fait que le contenu soit spontané genre sur le coup je dis ce que je pense je me prends pas la tête enfin j'ai pas besoin de préparer et tout et surtout que ça dure que 24 heures parce que j'aime pas enfin en fait je suis tellement spontanée comme personne comme je vous dis enfin moi il me manque le filtre en fait entre la pensée et la bouche moi il y ai pas et donc du coup voilà je me dis je suis tellement spontanée que après ça m'embêterait que le contenu il reste un peu mais peut-être dans un futur pourquoi pas et c'est vrai que moi je préfère vraiment snapchat et instagram instagram en photo et en story moi j'aime trop youtube genre j'aime trop je peux passer des heures à regarder des vidéos make up des tutos cuisine enfin des personnes que j'aime trop et tout ça mais c'est pas trop mon truc pour l'instant mais bon le site c'est evalia paris vous savez après le match vous ne courez plus du tout et la petite vous avez tous les pros à le pilier là ils ont j'ai appris alors mimi alors on va te changer un on va te changer ma beauté belle tête ronde bonjour mon coeur j'adore quand il est comme ça sans habit il est trop beau tout nu c'est trop beau quand t'es nu toi dis donc quoi qu'est ce que tu dis ma beauté je t'aime trop toi milan milan comment ça va mon fils ça va mimi son petit surnom c'est mimi hein mimi mon bonheur ouais t'es mon bonheur toi t'es toute ma vie je sens qu'il y a un petit mot qui va pas garder à sortir hein hein bibi un petit mot pour maman bon on va retourner faire des courses parce que j'ai envie de faire une moussaka d'aubergine pour tout à l'heure pour ce soir en fait donc forcément il faut qu'on aille acheter les ingrédients et je vous montrerai un petit peu aussi comment je fais comment le thermomix fait et je l'accompagne donc voilà et là je vais aller me faire un petit fit tu fais un bisou tu fais un bisou maman bibi non je vais aller me faire un petit fit je vais me faire le fit cappuccino je pense de natural mojo donc voilà ça va être mon repas de ce midi en fait c'est pris des oeufs du glace je vais me faire juste un fit à midi et ce soir je mangerai la moussaka du coup c'est à maman ça c'est pas à toi c'est à maman non ma tétine oh non non oh non il m'a volé ma tétine je vous montre pour la préparation du fit donc là j'ai pris le fit cappuccino ça faisait un petit moment du coup vous allez mettre jusqu'à 250 ml d'image waouh grand garçon ça alors aujourd'hui mon fils a débloqué une nouvelle capacité celle de la parole franchement depuis ce matin je vous jure il dit plein de petits mots qu'il ne disait pas avant et j'ai l'impression que voilà c'est aujourd'hui que c'est fou avec un enfant parce que tous les jours il y a des choses incroyables quoi d'un jour à l'autre il s'est mis à attraper des objets maintenant il se met à dire des petits mots il reconnait son quand on l'appelle son prénom enfin c'est des toutes petites choses je sais que ça peut paraître un peu bête mais c'est incroyable voilà c'est la vie quoi mais c'est beau c'est très beau hein Mimi du coup je vous explique pour le fil donc il y a trois manières de le prendre soit vous le prenez pour perdre du poids si vous voulez perdre du poids vous pouvez remplacer jusqu'à deux repas par jour en fait je trouve que c'est important de le préciser parce que c'est pas méchant mais je vois la plupart des personnes qui présentent un peu naturel mojo voilà si vous voulez maigrir prenez ça enfin c'est pas comme ça en fait c'est il faut vraiment expliquer les choses correctement aux gens voilà moi quand je travaille avec une marque déjà c'est parce que elle est super bien que je l'utilise et aussi que je comprends et je connais les bienfaits de cette marque je vais pas prendre un produit et dire par exemple oh regardez cette banane elle est vraiment trop bien elle est canon je sais qu'il y a plein de gens qui font des amalgames sur les influenceurs genre ouais qui font des clichés des vidéos et tout qui se moquent un petit peu c'est hyper marrant enfin moi même je suis la première à rigoler je vais pas vous mentir mais je pense que c'est important quand on parle d'une marque de bien expliquer aux gens c'est pour ça que naturel mojo par exemple oui mon coeur c'est une marque avec laquelle je travaille depuis très très longtemps j'adore leur produit je reviens un petit problème de tétine égarée voilà donc naturel mojo ça fait très longtemps que je travaille avec eux c'est une marque que j'affectionne particulièrement que j'ai utilisé que ça fait bientôt trois ans que j'utilise et donc du coup c'est important de vous expliquer que ça concerne les personnes qui veulent perdre du poids donc vous pouvez perdre du poids avec ça concerne les personnes qui veulent prendre du poids si vous avez envie de prendre du poids vous pouvez aussi avec les feats et ça concerne aussi les personnes comme moi qui veulent maintenir leur poids donc là par exemple ce matin je me suis fait un petit déjeuner à midi j'ai pas envie de cuisiner j'ai pas le temps ou alors voilà j'ai pas les ingrédients nécessaires je vais me faire un feat tout simplement donc c'est pour ça que je vous ai mis le petit communiqué pour que vous puissiez bien comprendre les feats voilà du coup donc les feats après moi je vous parle souvent du feat parce que c'est un des produits chez naturel mojo qu'est-ce qu'elle fait celle-là mais fais le tour ma fille je répète ça fais le tour sinon les gens ils vont pas te voir ils vont dire qu'on t'a abandonné tu sais comment ils sont cherche la petite bête allez allez viens je vais aller la chercher je suis obligée elle voit pas que c'est ouvert en fait on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les influenceurs c'est juste que je vois énormément de parodies en fait si on peut appeler ça comme ça et forcément je trouve ça marrant parce que moi j'adore les parodies je suis vraiment enfin ça me fait rire même les parodies sur moi c'est trop drôle parce que c'est trop vrai enfin c'est une caricature mais c'est marrant et du coup je pense c'est parce que voilà il y a des influenceurs en gros ils prennent pas vraiment ce qu'ils font à coeur ou alors ils s'en foutent un petit peu mais il y en a voilà enfin je vois plein d'influenceurs qui prennent le temps d'expliquer des choses qui moi-même me font découvrir des produits que je vous cache pas que je commande aussi sur moi je suis folle je commande tout en ligne je suis vraiment genre un peu une acheteuse compulsive dès qu'il y a un nouveau truc j'ai envie de tester et tout ça mais je me soigne j'ai reçu les brassières slimies dont je vous avais parlé donc c'est vrai du coup j'ai pris ça même si vous restez ça va aussi que une fois comme moi si vous voulez voir et ça c'est bon c'est l'heure de mettre les gants on va aller faire quelques courses et ça c'est pour vous savez quand le bébé il est à l'arrière on voit pas forcément son visage quand on conduit du coup c'est un petit rétro à mettre ici il est trop mignon lui et ça c'est pour vous savez quand le bébé il est à l'arrière on voit pas forcément son visage quand on conduit du coup c'est un petit rétro à mettre ici il est trop mignon lui et ça c'est l'heure de mettre les gants on va aller faire quelques courses parce qu'il nous manque des choses donc je vais mettre mes gants parce que sinon tout le monde m'engueule mon mari les gens qui me suivent ma communauté hop voilà merci c'est le tour de la plaine avec des connards du coup c'est la première fois que je vais dans ce rayon de ma vie c'est plutôt sympa donc là je cherche un plat de 18 cm donc j'espère qu'ils sont déjà mesurés parce que j'ai rien pris pour le faire du coup ok je sens que je vais passer des heures ici les gars du coup on est rentré des courses on a acheté plein plein de choses c'était un peu galère de trouver tous les ingrédients genre le boulgour on a mis une heure à le trouver en plus à chaque fois enfin moi je connais les ingrédients français mais parfois en anglais je connais pas la traduction genre noix de muscade en anglais genre nutmeg enfin à chaque fois je devais faire la traduction des aliments la cannelle enfin je sais que c'est cinamone mais enfin il ya plein de trucs en fait que j'ai dû traduire des trucs un peu technique de cuisine genre et on a mis plus d'une heure et demie et carrément le magasin est fermé donc j'ai pas le temps de tout prendre mais j'ai quand même de quoi faire quelques recettes je vous ai mis en photo ce produit de chez l'achille et beauty en fait c'était une de leurs nouveautés que je teste depuis deux semaines j'ai un peu du mal à m'endormir en ce moment donc voilà c'est des petits guémis à l'intérieur de la mélatonine il ya plein plein d'ingrédients naturels et en fait le soir une heure avant d'aller me coucher je crois que c'est ça en plus qu'ils disent une à deux heures avant le coucher moi je prends une heure avant d'aller me coucher ça me déstresse ça me relaxe et en fait ça réduit le temps de l'endormissement je vais vraiment vous voyez pas par l'ocytrine et c'est en plus de ce petit repousse jamais vu les cheveux maintenant je me suis fait une raison je me suis dit ok je suis brune de base donc je suis châtain genre châtain un peu foncé je reste de cette couleur si je fais des couleurs je reste un peu dans le foncé donc je fais pas de déco pas forcément quand je vois des photos quand je suis blonde genre j'aime trop je me dis ah j'ai trop envie de refaire mais pas du tout en fait parce que quand je redeviens blonde je peux vous dire que mes cheveux sous la douche or c'est du chewing gum ça fait comme ça ils sont j'ai beau tout mettre en haut la plexe et tout ça c'est quand on fait de la déco ça abîme les cheveux ça celui qui vous dit l'inverse donc voilà si jamais je veux changer de couleur de cheveux au pire je mets une lace j'aime trop mettre des perruques et tout enfin je trouve ça trop beau mais voilà pour une photo pour quelques jours mais je touche plus mes cheveux ça c'est terminé donc leurs produits donc ils sont tous là à chaque fois vous les prendre genre les naturels aux hommes et on a les gouttes est-ce que c'est normal que tellement que j'aime mon fils je regarde quand il dort mais parfois pendant une heure s'il se réveille il va me dire maman t'es folle du coup ils me disent de mettre une gousse d'ail donc est ce que je suis censée mettre tout ça est ce que c'est ça une gousse d'ail j'avais regardé sur du coup ils me disent de mettre une heureusement j'ai regardé sur internet en fait une gousse d'ail je vais vous mettre la photo c'est pas tout l'ail c'est un truc qui est dans l'ail qui est voilà bref maintenant je suis face à un nouveau problème ils me disent 60 g de tomates coupées en quatre et épépinées genre je suis censée savoir ce que ça veut dire épépinées donc c'est bon ensuite ils me disent une pincée de piment donc là j'ai le piment mais une pincée je suis censée faire quoi alors pincez voir ce qui reste sur les doigts enfin je sais pas je sais pas là par exemple une cuillère à café donc ça c'est ok une cuillère à café je sais faire quoi et maintenant encore un autre truc bizarre genre c'est être revenir rapidement 500 grammes de viande hachée dans une poêle à feuille vif comme si genre la viande elle était partie en fait c'est comme si elle s'était barré quoi revenir ça veut juste dire faire cuire en fait et du coup maintenant ils me donnent des ordres genre nettoyer le bol donc c'est toi le thermomix je suis nabila nettoyer le bol tu le fais toi même en fait je vois pas le délire quoi bon tu as bien mangé quand même nettoyer le bol revenir ça veut juste dire faire cuire en fait et du coup maintenant il me donne des ordres genre nettoyer le bol donc c'est toi le thermomix je suis nabila nettoyer le bol tu le fais toi même en fait je vois pas le délire quoi vent a bien mangé quand même c'était un moment culinaire exceptionnellement je vous ai pas montré parce que j'étais genre un petit peu paniqué dans ma cuisine et tout ça mais la moussaka aux aubergines a été trop trop bonne en fait je sais même pas pourquoi ils ont appelé ça une moussaka parce que c'était un gratin c'était exceptionnel en fait c'est une moussaka c'est un peu comme un gratin et je l'ai trop bien réussi il y avait de la viande hachée à l'intérieur il y avait des aubergines il y avait un peu de fromage c'était incroyable ouais je suis trop contente je sais pas qui je dois remercier soit le thermomix non c'est moi c'est moi même s'il me donne des ordres je vais péter un plomb mais voilà on a bien mangé après un dessert j'ai fait la pastèque finalement ah mais le thermomix il sonne et tout carrément ouais il sonne et tout trop bien et demain j'ai d'autres plats je vous montrerai du coup voilà merci